Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonsoir Christ, bonsoir à tous. Dans ce journal international, on reviendra sur la requête du procureur général de la Cour pénale internationale pour lancer un mandat d'arrêt international, notamment contre le Premier ministre de l'Occupation israélienne, Benjamin Netanyahou. L'agression sioniste à Raza qui s'étend à la Cisjordanie occupée avec de violentes attaques contre le camp de réfugiés de Jenin. Début ce mardi, des cérémonies de funérailles du président iranien Ibrahim Raisi, décédé suite au crash de son hélicoptère présidentiel ce dimanche. Enfin, présidentielle en Mauritanie, présidentielle du 29 juin qui mettra aux prises le sortant Mohamed El-Chikh El-Ghazawani et six autres hommes politiques. C'est ce qu'indique la liste définitive des candidats publiés par le Conseil constitutionnel mauritanien. Je vous le disais en titre, dans ce journal international, nous allons revenir sur la requête du procureur général de la Cour pénale internationale pour lancer un mandat d'arrêt international, notamment contre le Premier ministre de l'Occupation israélienne, Benjamin Netanyahou. Cette requête sera examinée par la Cour, mais elle est d'ores et déjà contraignante, précise l'expert Bocanto Diallo. Il a été contacté aujourd'hui par Rabé Aslimani. Le procureur de la Cour pénale internationale a visé un certain nombre d'infractions et demande à ce que la constitution de la Cour composée de juges du siège puisse statuer sur la demande qu'il formule. Si la Cour estime que cette demande est bien fondée en droit, la Cour va émettre les mandats d'arrêt. On demandera à tous les États membres de la Cour pénale internationale d'exécuter ce mandat d'arrêt. L'avantage aujourd'hui, cette fois-ci, qu'on saura si justement Israël qui est mis en cause à travers le Premier ministre, ses plus hauts dirigeants et qui n'est même pas membre de la Cour pénale internationale comme les États-Unis d'Amérique ont dit, c'est le moment de dire si oui ou non il y a une justice internationale à deux vitesses ou s'il y a une justice internationale applicable à tout le monde, qu'on soit membre ou pas de la Cour pénale internationale, dès lors que l'infraction, comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Alors si cette requête du procureur général de la CPI est validée, les pays occidentaux qui soutiennent l'occupation devront se soumettre aux décisions de la CPI et les faire appliquer. Et c'est ce que précise également l'expert Bocanto Diallo, contacté par Rabé Aslimani. Si les États occidentaux qui sont signataires et astreints à appliquer les dispositions du statut de Rome ou à appliquer les décisions rendues par la Cour pénale internationale ici du statut de Rome, alors il va de soi que rien ne pourra empêcher l'exécution du mandat d'arrêt si jamais les autorités israéliennes visaient s'aventurer en Occident où tous les États sont membres de la CPI. Et Washington, principal soutien de l'occupation israélienne, est en train de tourner le dos au Premier ministre Benyamin Netanyahou qui devient carrément une personnalité très gênante pour les Américains. Pour l'expert politique Hicham Lahmissi, Netanyahou porte préjudice à la politique pro-sioniste menée aux USA. Il en parle à Rabé Aslimani. La Maison-Blanche essaie effectivement de se débarrasser de Benyamin Netanyahou au profit de figures entre guillemets plus acceptables pour l'opinion publique américaine et surtout les milieux de la gauche aux États-Unis qui sont dans une logique de défiance aujourd'hui par rapport à la politique menée par Israël. Il y a évidemment une figure qui ressort en particulier, c'est celle de Benny Gantz qui présente, comment dirais-je, une personnalité moins clivante de Netanyahou et surtout qui s'inscrit dans un discours actuellement qui semble-t-il plus réaliste puisqu'il parle d'après-guerre et il parle directement ou indirectement de situation de négociation en dénonçant assez fortement l'emprise de l'extrême droite religieuse sur le gouvernement israélien. Et le porte-parole de la Maison-Blanche a jugé ce mardi évidemment préoccupant que l'occupation ait coupé le direct vidéo de l'agence américaine de presse Associated Press, AP sur Reza. Le gouvernement palestinien, quant à lui, a annoncé aujourd'hui la mort de sept Palestiniens tués par balle dans une opération de l'armée d'occupation à Jenin en Cisjordanie occupée. Le raid israélien est toujours en cours dans ce camp de réfugiés. Des véhicules de l'occupation patrouille sur place, des drones bourdonnent dans le ciel et des détonations ainsi que des coups de feu retentissent depuis ce matin. Un point de la situation avec la journaliste palestinienne Feth Ntourabi. Elle a été contactée par Kerim Abnour. Selon les dernières informations du ministère de la Santé palestinien, on dénombre six martyrs jeunes, dont un médecin et un enseignant avec une dizaine de blessés. Deux d'entre eux sont graves. Les forces de l'occupation empêchent les équipes médicales d'atteindre les blessés pour les évacuer vers l'hôpital. Et jusqu'alors, l'armée sioniste encercle le camp de Jenin. Les chars sont présents en force et ils rasent tout sur leur chemin, sans parler des tirs sur les jeunes. Et Jenin est toujours encerclée. Et lors d'une séance ouverte au Conseil de sécurité aujourd'hui, la sous-secrétaire d'État de l'ONU, chargée des affaires humanitaires, a alerté sur le niveau de famine atteint à Reza, notamment chez les enfants. Autre déclaration, celle du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui devrait annoncer demain, mercredi, devant le Parlement, la date exacte à laquelle son pays, ainsi que d'autres pays membres de l'Union européenne, vont reconnaître l'État palestinien. Une information rapportée par la télévision espagnole. Passons à présent à l'élection présidentielle en Mauritanie. La présidentielle qui aura lieu le 29 juin, mettra aux prises le président sortant, Mohamed Oulshir El-Razawani, et six autres candidats. C'est ce qu'a indiqué hier la liste définitive des candidats publiés par le Conseil constitutionnel mauritanien. Les détails avec le journaliste mauritanien Youba Diallo. Il a été contacté par Yesterini. Seulement sept candidats ont été retenus. Les présidents sortant, Mohamed Oulshir El-Razawani, Oul El-Wafi, Hamadi Oul Sidi El-Murtar, Mamadou Boukhar Khan, Ottoman Soumare, El-Hid, Oul de Mohamed et Biram Dahabey. Rappelons que l'ex-président Mohamed Oul Abdelaziz avait déposé son dossier, mais ce dossier n'a pas été validé finalement par le Conseil constitutionnel. Seuls, bien sûr, deux candidats ont les chances de se retrouver peut-être au deuxième tour. Il s'agit du président sortant, Mohamed Oulshir El-Razawani et Biram Dahabey. Ces deux candidats forment en tout cas les candidats les mieux placés pour aller au deuxième tour. Et plus de détails sur cette présidentielle mauritanienne dans le journal africain à 18h avec Linda Hamed. Pour ce qui est du reste de l'actualité, en bref, des dizaines de milliers d'Iraniens en deuil se sont rassemblés ce mardi pour le début des cérémonies de furnérailles du président Ibrahim Raisi à Tabris, chef-lieu de la province de l'Azerbaïdjan orientale où il est décédé dans le crash de son hélicoptère présidentiel. L'armée russe a annoncé ce mardi avoir débuté près de l'Ukraine des exercices militaires sur l'utilisation d'armes nucléaires tactiques ordonnées début mai par le président Vladimir Poutine en assurant qu'il s'agissait d'une réponse aux menaces occidentales. Enfin, plusieurs pays de l'Union européenne notamment la France veulent que l'UE débute des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie avant la fin du mois de juin ont-ils indiqué avant le début d'une réunion ministérielle ce mardi à Bruxelles. Il est 17h38 sur Algéchin 3 c'est la fin de ce journal international merci de l'avoir suivi